Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Donc Inch'Allah on continue dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha Les trois fondements du chikh Mohamed ibn Abdul Wahhab Rahimahullah Avec l'explication du chikh ibn Qasim Rahimahullah On est arrivé à Le troisième point qui est obligatoire A tout un chacun D'apprendre On vous rappelle le premier point qu'on a vu c'était Al-Ilm, la science Le deuxième c'était Agir selon cette science Maintenant le troisième c'est Appeler les gens à cette science Il dit le chikh ibn Qasim Rahimahullah Si jamais il dit l'Islam Et il dit l'islam Et il dit l'islam Et il dit Merci d'avoir regardé cette vidéo ! expliquer ce passage là par rapport à Darwatu Ileyhi Inch'Allah qu'est-ce qu'on va faire nous dans ce cours, c'est qu'on va expliquer on va d'abord traduire la parole de Ibn Qassim, on va parler de de ce dont on va parler de Ibn Qassim ici dans ce passage puis ensuite j'ai choisi des passages dans d'autres livres des savants pour expliquer plus ce point là car ce point mérite détail, car à notre époque ce point là a été ou est beaucoup déformé donc on a besoin de savoir quelle est la la dawa des messagers comment les messagers ont appelé à l'islam, comment les salafs ont appelé à l'islam et prendre garde à ceux qui ont dévié de cette voie donc premièrement on va lire et on va traduire la parole de Ibn Qassim donc il dit celui qui par l'aide d'Allah qui a reçu donc la science de l'islam donc le premier point puis ensuite la mise en pratique donc le deuxième point il est obligatoire à lui par la suite d'appeler à cette science comme est la voie des messagers et de ceux qui ont suivi les messagers et c'est le plus grand degré de la science c'est l'appel à la vérité et aussi mettre en garde contre le faux parmi l'associationnisme le shirk et les choses mauvaises car il n'y a pas un messager qui a été envoyé à son peuple sans qu'il les a appelés à l'obéissance d'Allah et à l'unifier dans l'adoration et aussi il les a interdit il leur a interdit le shirk et tout ce qui amène au shirk puis il a commencé les prophètes qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont commencé par les choses les plus importantes puis ensuite on va dire petit à petit en fait les choses les plus importantes puis ensuite la chose qui est importante juste après puis juste après puis juste après parmi les les préceptes de l'islam donc ici le shirk déjà c'est obligatoire comme on a vu bien sûr pour celui qui a de la science comme on va voir après on ne peut pas rappeler à quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas et le shirk donc il expliquait que c'était la voix des messagers ici il y a deux choses qu'on peut en tirer de cette parole du shirk Ibn Khassim la première chose c'est que comme il a dit le shirk il a dit que les prophètes ils ont appelé à l'islam ils ont appelé au bien ils ont appelé les gens à obéir à Allah mais aussi ils leur ont interdit les choses ils leur ont interdit le shirk ils leur ont interdit tout ce qui amène au shirk tout ce qui amène au shirk et aussi toutes les choses interdites et ça ça nous renvoie à une chose qui est une base dans le manhaj la méthodologie des prophètes dans l'appel dans l'appel à l'islam dans l'appel à Allah c'est que les messagers ils ont appelé au bien mais ils ont aussi mis en garde contre le mal ça on peut le voir par exemple dans le quran où Allah nous appelle à l'obéir et aussi il nous appelle au touhid à l'unifier dans l'adoration et aussi de notre part il nous met en garde contre le shirk contre l'inverse du touhid contre l'association pareil Allah nous dit de suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous met en garde contre la bid'a contre l'innovation qui est l'inverse de la sunnah aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit de suivre sa sunnah et en même temps à côté de ça il nous dit de il nous met en garde contre l'innovation et c'est comme ça qu'il faisait les messagers parmi les preuves le prophète de l'inverse de l'inverse le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que tout prophète qui a été envoyé avant lui ont appelé leur peuple à tout le bien qu'ils connaissaient pour eux mais aussi et aussi ils leur ont interdit ou ils leur ont mis en garde contre tout le mal qu'ils connaissaient pour eux c'est à dire que les prophètes c'est comme ça qu'ils appelaient Allah et ça nous on doit suivre la voie des prophètes c'est à dire on doit appeler le touhid et on doit mettre en garde à côté de ça contre le shirk on doit appeler la sunnah et on doit mettre en garde contre la bid'ah et on doit mettre en garde aussi contre les gens de la bid'ah et ça ça nous indique une erreur donc que beaucoup parmi les prédicateurs aujourd'hui à l'islam font c'est que soit ils n'appellent que au bien ou soit ils ne font que parler que du mal sans appeler au bien et ces deux voies là sont des voies d'erreur et d'égarment il y en a donc qui disent nous on appelle au bien nous on appelle à la sunnah nous on appelle à faire telle chose nous on appelle à faire ça oui c'est bien mais à côté de ça tu les vois que jamais ils ne mettent en garde contre le mal et ça c'est pas la da'or des messagers comme on l'a vu la da'or des messagers c'est les deux choses réunies donc prenez garde à ceux qui disent nous on appelle au bien et qui ne mettent jamais en garde contre le mal ils ne mettent jamais en garde contre eux contre le chirc contre l'innovation et contre les gens de l'innovation contre les gens du chirc jamais ils ne mettent en garde contre eux ces choses là donc prenez garde contre ces gens là et nous quand on dit prenez garde d'accord contre ces gens là ou de ces gens là c'est que on suit justement la voie des messagers on n'invente pas une chose on ne met pas on garde les gens contre eux les gens du mal comme ça pour notre plaisir parce que nous on suit incha'Allah on essaye de suivre la da'or des messagers l'appel des messagers la méthodologie des messagers dans l'appel à Allah aussi à l'inverse on a des gens qui ne font que parler de du mal un tel il a dit telle chose l'autre a dit telle chose l'autre a dit tel égarement l'autre a dit tel égarement et pourtant lui tu ne vas jamais il ne connait pas grand chose des bases de sa religion il ne connait pas par exemple tu vas le questionner sur les conditions de la ilha il ne va peut-être pas connaître par contre il va connaître tout ce que un tel parmi les gens du mal a dit ça ce n'est pas normal aussi les deux choses ne sont pas normales donc il faut dans cette question là être au juste milieu il faut apprendre la religion apprendre le bien apprendre le tawhid et aussi il faut d'un autre côté aussi apprendre le mal d'accord on ne dit pas qu'il ne faut pas apprendre le mal parce que bref il y en a qui vont nous dire non bientôt tu nous dis qu'il ne faut pas parler des gens du mal ce n'est pas ce que j'ai dit du tout d'ailleurs c'est ce que j'ai dit le contraire mais malheureusement il y a des gens qui ont une mauvaise compréhension des choses ou alors ils veulent comprendre des choses de toi que tu n'as jamais dit et ils essaient d'interpréter tes paroles pour aussi mettre en garde contre toi et ça aussi c'est une mauvaise méthodologie que ces gens ils ont donc moi j'appelle les deux côtés à se réformer et à prendre la religion pour ceux qui pensent qu'à connaître le mal et d'un autre côté j'appelle aussi ceux qui ne se préoccupent pas de ça et qui disent qu'il ne faut pas mettre en garde de nos jours ou des choses comme ça parmi les ambiguïtés je les appelle eux aussi à reprendre la voie des messagers et à rappeler les gens ou bien et aussi de mettre les gens en garde contre le mal donc ça c'est la première chose qu'on peut tirer de la parole du chikh lorsqu'il a dit donc regardez ici tous les prophètes ils ont appelé à l'obéissance d'Allah au le fait d'unifier Allah dans leur adoration et d'un autre côté ils leur ont interdit le chikh et tout ce qui amène au chikh donc ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que le chikh il a dit les prophètes ils commencent donc par la chose la plus importante puis ensuite ils passent à autre chose qui est aussi important parce que tout dans la religion est important on ne dit pas que on ne dit pas on appelle d'abord par les plus importants et ensuite par les choses qui ne sont pas importantes non par les choses qui sont moins importantes mais qui restent quand même importantes car tout dans la religion est important donc et ça ça nous dit aussi que on doit suivre le prophète dans sa da'wah c'est à dire comment il a appelé le prophète par quoi il a commencé le prophète car comme on le sait à l'islam c'est une adoration et cette adoration elle a besoin comme de toutes les adorations de deux conditions pour être acceptée l'ikhlas donc la sincérité comme on a déjà eu et l'mutaba il suit le prophète comment le prophète il a appelé les gens à l'islam nous aussi on doit suivre cette méthodologie là comment le prophète par quoi il a commencé le prophète a appelé les gens à l'islam et c'est ce qu'on va voir donc incha'Allah maintenant donc je vais prendre un livre qui est donc le livre du chèque Rabia Manhaj Al-Anbiya Fidda'wati illallah Fidda'wati illallah Fidda'wati illallah Fidda'wati illallah Donc la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah Qu'est-ce qu'il dit le chèque à la page 41 Il dit Donc le chèque il dit on va parler de l'uluhiyah Pourquoi on va parler de l'uluhiyah parce que justement c'est par ça que les prophètes ont commencé à appeler les gens à l'islam ils ont commencé par l'uluhiyah c'est-à-dire unifier Allah dans l'adoration Donc le chèque il va citer quelques quelques versets pour prouver ça Allah il dit dans le Quran qu'on a envoyé dans chaque communauté un messager qui leur disait adorez Allah et écartez-vous du ta'ud comme il dit l'imam Malik rahimahullah al-ta'ud c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Donc ici qu'est-ce qui c'est-à-dire ils appelaient à quoi les prophètes ils appelaient et ils mettent on garde les gens contre le shirk ensuite waqala ta'ala wa ma arsallna min qabrika min rasoolin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'abudun Allah il dit dans le Quran selon la traduction du sens on n'a pas envoyé avant tout un messager sans qu'on lui révèle qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adoré excepté moi c'est-à-dire Allah fa'abudun adoré moi donc donc encore une fois ici tous les messagers sont venus avec al-tawhid aussi parmi les preuves que le prophète Allah a commencé par le tawhid dans sa da'wah et aussi il demandait aux sahabas de commencer par le tawhid le hadith de Ibn Abbas radiyallahu ou Ibn Abbas radiyallahu il dit l'mma ba'atha mu'adhan illa l'yaman qualla l'ahu lorsque Ibn Abbas il dit l'a envoyé Mu'ad imjabal au yaman et il lui a dit innaka ta'ti qawman min ahli l'kitab il lui a dit tu vas rencontrer un peuple des gens du livre ensuite qu'est-ce qu'il dit le prophète il dit la première chose à laquelle tu dois les appeler c'est la shahada de la ilaha illa la ilaha illa l'Allah c'est-à-dire rien ne mérite l'adoration si ce n'est Allah c'est quoi c'est tawhid aussi le prophète à chaque fois qui demandait aux mouchriquines qu'est-ce qu'il leur demandait dites la ilaha illallah la première chose qu'il leur demandait c'est dites la ilaha c'est par ça qu'il faut commencer ensuite le prophète qu'est-ce qu'il dit si ils te suivent dans ça donc ici on voit bien que la première des choses à laquelle tu dois appeler c'est le shirk à côté ensuite tu leur ordonnes de faire la salat d'accord et ça ça le fait de commencer par le tawhid donc non seulement c'est la voix du prophète et c'est comme ça qu'il nous a demandé de faire mais en plus de ça c'est logique pourquoi car comme on le sait aucune adoration n'est acceptée d'Allah si ce n'est avec le tawhid pourquoi car l'inverse du tawhid c'est quoi c'est el shirk c'est adorer autre que Allah Allah il n'accepte aucune action du mouchrik de celui qui lui associe toutes les actions du mouchrik sont vaines comme Allah il dit au courant aussi Allah c'est à dire s'ils avaient fait du shirk toutes leurs actions auraient été vaines d'accord donc toutes les actions après ne sont pas bonnes sans le tawhid donc ça sert à quoi d'appeler les gens autre chose que le tawhid avant alors qu'on sait très bien que s'ils font ces choses là s'ils n'ont pas le tawhid c'est pas accepté donc ça sert à rien tu vas demander à quelqu'un de faire la salat par exemple alors qu'il n'est pas muslim il n'est pas il n'est pas sur l'islam il n'a pas le tawhid il peut faire la salat autant qu'il veut ça ne va pas être accepté parce que le shirk annule toutes les actions le kufr annule toutes les actions Allah il dit celui qui mécroît en la foi toutes ses actions sont vaines et il fera partie dans l'au-delà ou dans la vie dernière il fera partie des perdants aussi parmi les choses c'est que Allah ne pardonne pas le shirk et il pardonne en dehors du shirk à qui il veut comme Allah il dit Allah il ne pardonne pas le shirk ne pardonne pas le shirk et il pardonne en dessous de cela à qui il veut donc encore une fois on va délaisser l'appel au tawhid en premier et le fait de mettre en garde contre le shirk en premier lieu alors que c'est la base sans laquelle aucune action n'est acceptée aucune action n'est acceptée sans ça donc on est obligé de commencer par cette chose là non seulement au niveau du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est comme ça qu'il a appelé et c'est comme ça pour appeler tous les prophètes à l'islam commencer par le tawhid et d'un autre côté du fait qu'aucune action n'est acceptée sans le tawhid donc effectivement ça ne sert à rien d'appeler les gens ou de commencer à appeler les gens à autre chose donc ça c'est la deuxième chose qu'on peut tirer de la parole de Ibn Khassim lorsqu'il a dit il commence par donc les prophètes ont commencé par les choses les plus importantes puis ensuite les plus importantes etc etc comme on le voit très bien dans le hadith de Moab qu'on a cité parmi aussi les choses ou les raisons qu'on doit commencer par le tawhid c'est que le tawhid c'est la chose la plus importante dans l'islam et c'est la base dans l'islam on va prendre un livre ou plutôt c'est dans le dans l'introduction ou l'introduction du docteur Abdelaziz Ibn Abdillah Ibn Ibrahim Al-Hamad du livre Kachf Ma'alqahou Iblis Min al-bahrati wa talbis ala qalbi Daoud ibn Jardis du chèque Abd al-Rahman Ibn Hassan qu'est-ce qu'il dit le docteur Abdelaziz Al-Hamad donc il dit ça c'est pour se rendre compte de l'importance du tawhid il dit donc donc le muslim ne doute pas quant à l'importance du tawhid tout le monde sait min al-ma'aloum c'est une chose connue bien sûr c'est une chose connue pour ceux qu'ils apprennent mais il y en a qui ne savent pas ça malheureusement alors que c'est une des bases de l'islam donc c'est quoi cette chose connue c'est que Allah n'a pas envoyé un messager sans qu'il lui ait ordonné d'appeler les gens à l'adoration d'Allah seul et à la mise en garde contre l'association contre le shirk le shirk donc il a cité aussi les deux versets qu'on a cité tout à l'heure que le shirk Rabbi a cité dans son livre Manaj al-Anbiya ensuite donc qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir par rapport au justement au verset qu'on a cité tout à l'heure dans l'anjal al-Anbiya que le shirk ici vient de réciter donc qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir tous les prophètes ils appellent à l'adoration d'Allah et ils interdisent l'adoration d'autres que lui d'accord il dit Ibn Kathir donc il dit au Tawihid ensuite le shirk donc il donne une parole du shirk Suleyman Ibn Abdillah Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab du shirk Suleyman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab donc il dit Donc ce Tawihid là qu'on parle c'est c'est la première chose dans la religion et c'est la dernière chose dans la religion c'est-à-dire c'est la première chose à laquelle on commence et c'est la dernière chose sur laquelle tu dois mourir Tawihid c'est la première chose à laquelle on parle les prophètes et la dernière chose aussi وهو معنى qu'on la ilaha illa Allah c'est le sens de la ilaha illa Allah فإن l'إله هو المألو المعبود بالمحبة والخشة والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة ولأجل هذا Tawihid خرقت ورسل الرسل وَأُنزِلَتِ الْكُتُبُ وَبِهِفْتَرَقَ الْنَاسُ الْمُؤْمِنِينَ وَكُفَّرِ وَسُعَدَا أَهْلِ الْجَنَّة وَأَشْقِيَا أَهْلِ النَّامِ Donc le sheikh Suleyman ibn Abdillah il dit que c'est le sens de la ilaha illa Allah Tawihid c'est le sens de la ilaha illa Allah car l'ilah l'ilah dans l'arabe c'est l'ma'boud c'est celui qui a adoré celui qui a adoré avec amour peur et grandification et aussi avec toutes sortes d'adorations et c'est pour ce Tawihid là que toi même tu as été créé toi tu as été créé pour le Tawihid comme Allah il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ on a créé les djinns et les âmes que pour كِلْمَادَخ اَيُّ وَحِيدُونَ كِلْمَادَخْ سَلُ et c'est aussi pour ce Tawihid que les messagers ils ont été envoyés et que les livres ont été descendus et c'est pour ce Tawihid aussi que les gens se sont divisés en deux catégories en mu'min croyant et en KFR mécréant et aussi ils se sont divisés en gens heureux parmi les gens du paradis et gens malheureux parmi les gens de l'enfer ensuite le sheikh Abdelaziz donc comme j'ai dit c'est le sheikh qui fait qui cite là toutes ces paroles là ensuite il dit en commentaire de ces paroles qu'il a citées de Abdelkathir de Sheikh Salman Abdelillah donc il dit Si maintenant on a compris cette chose là que le Tawihid c'est la chose la plus importante dans l'islam il dit une fois qu'on a compris que le Tawihid c'est la chose la plus importante dans l'islam et c'est là la première chose à laquelle les prophètes ont appelé une fois qu'on a compris cette chose là parmi les choses étonnantes qu'on peut remarquer c'est quoi c'est que on voit beaucoup parmi les prédicateurs qui se prennent prédicateurs de l'islam se détourner de ce Tawih se détourner de l'apprentissage du Tawihid se détourner de l'enseignement du Tawihid et se détourner aussi de propager ce Tawihid chez les gens il dit il dit le Cheikh c'est pour ça que tu vas voir certaines personnes qui utilisent quoi l'usulou Tawihid ou Tawihid c'est à dire il va utiliser le prédicateur ce prédicateur là qui ne met pas d'importance au Tawihid qu'est-ce qu'il va faire il va parler de c'est à dire par exemple telle personne qui fait telle chose parmi les bonnes actions il va au paradis il y aura ces délices là par contre si tu fais cette chose mauvaise tu vas en enfer tu auras le châtiment de la tombe etc etc parmi les 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 choses qui font envie en fait de faire des adorations et qui font peur de rentrer dans ou de faire des péchés et cette chose là bien sûr c'est une bonne chose d'accord c'est une bonne chose mais comme il dit le chif et c'est là où est l'erreur et c'est là où il faut comprendre la différence entre la méthodologie des prophètes la méthodologie des salafs et la méthodologie des des gens qui se sont égarés dans ces choses là c'est quoi c'est que cette chose là le fait d'appeler les gens à faire le bien et de délaisser le mal leur faire peur et leur donner envie de faire le bien c'est une chose qui est bonne mais c'est pas la chose avec laquelle tu dois commencer comme on a vu et ça doit pas être aussi ça la base de ta da'wah car c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelait les gens à l'islam et on va voir juste après inshallah car j'ai envie de parler de cette question là car c'est une question qui demande qui est importante à notre époque car on a beaucoup de gens qui sont égarés dans ces choses là parmi les prédicates inshallah je vais expliquer donc il dit ensuite on a une autre une autre personne qui va réunir beaucoup de personnes pour leur raconter des histoires et c'est ça inshallah que je vais détailler juste après la question 2 la question 2 la question 2 la question 3 la question 3 la question 4 pour montrer aux gens qu'ils doivent délaisser ces gens là ces caussas ces compteurs d'histoire car ces compteurs d'histoire là sont l'une des calamités les plus grandes que l'on vit à notre époque et qui a fait plonger énormément de musulmans dans l'ignorance car ces gens là n'appellent en aucun cas à la science ils n'appellent que à des histoires à dormir debout et de ce qu'ils ont dans la tête et ces gens là d'ailleurs s'ils racontent des histoires ça ça prouve leur 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 ignorance car ils ne savent pas parler de dînes ils ne savent pas parler de religion ils ne savent que parler d'histoire mais tout le monde est capable de raconter des histoires tout le monde est capable de ça mais est-ce que tout le monde est capable d'apprendre la science et de l'enseigner là c'est autre chose mais raconter des histoires tout le monde peut le faire et ces gens là ils font ça et malheureusement beaucoup parmi les musulmans ils les écoutent et ils perdent leur temps et comme on l'a dit on ne dit pas que une histoire de temps en temps d'ailleurs la base comment on va incha'Allah après la base c'est que on on essaye de comprendre les histoires qui sont rapportées dans le Coran pourquoi ? eux là ils racontent des histoires inventées des histoires c'est des mensonges comme il l'a dit ici comme on va voir après comme il a dit Ibn al-Jawzi dans son livre sur Al-Khursas Suyouti etc que ces gens là ils racontent des mensonges donc la première des choses déjà c'est que si on veut faire des histoires on doit regarder dans les histoires du Coran qui sont véridiques d'accord ? et deuxième chose c'est pas ça la base la base encore une fois c'est l'appel au tawhid et à la science je dois apprendre comment faire ma salat comment faire la zakat qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois qu'est-ce que je dois donner quand est-ce que je dois donner le jeûne comment je dois le faire c'est ça qu'on doit apprendre c'est pas connaître une histoire d'un tel homme qui était riche et qui s'est passé ça non toutes ces choses là Allah n'a pas demandé le jour du jugement est-ce que tu connais cette histoire là de cet homme là non il va te dire est-ce que tu as fait la salat la première chose est-ce que tu as fait la salat est-ce que tu l'as bien faite comme moi je te l'ai demandé de faire c'est ça le problème et ces gens là ils connaissent plein d'histoires enfin ceux qui ont écouté les roussas les conteurs d'histoire ils connaissent quoi maintenant ils connaissent plein d'histoires mais est-ce qu'il sait faire la salat non est-ce qu'il connait quelque chose de sa religion la base est-ce qu'il connait la base de sa religion non il croit encore que il n'y a de Dieu que Dieu d'accord cette parole qui ne veut rien dire il y en a encore qui disent ou qui ne connaissent pas le shirk la chose la plus grave à laquelle tu ne dois pas tomber dedans tu ne dois pas tomber dedans ils ne connaissent pas qu'est-ce que le shirk tu peux demander aux gens qui écoutent ça les conteurs d'histoire ils ne vont pas savoir te répondre est-ce qu'il sait est-ce qu'il connait le jeûne qu'est-ce qui annule le jeûne je ne suis pas sûr que quelqu'un qui écoute ces gens là ces conteurs d'histoire là sorte avec une quelconque science et incha'Allah de toute façon on va voir juste après dans le livre de à Souryouti on va citer quelques paroles des salaf contre les contre les conteurs d'histoire donc on a des gens qui racontent des histoires c'est-ce qu'il y a un autre c'est que Ahar tu trouves encore une autre personne qui qui occupe les gens c'est-à-dire tout leur temps parce qu'il faut bien comprendre la parole du shirk il occupe les gens tout leur temps sur la dangerosité des kofars et ici on ne dit pas qu'il faut mettre en garde les gens contre la dangerosité des kofars et qu'il ne faut pas faire ça c'est pas ça qu'on dit on dit il occupe les gens à 100% sur ces choses-là puis à côté de ça qu'est-ce qu'il fait comme il dit le shirk il délaisse les gens d'innovation au contraire même il ne fait pas que les délaisser mais il les respecte et il les met un grand rang et ça c'est aussi une grosse erreur et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de nos jours avec justement la dangerosité des kofars sur les muslims on voit que on a des gens qui font que ça qui font que mettre en garde contre les kofars et on ne dit pas encore une fois comprenez bien la chose on ne dit pas que c'est interdit de faire ça mais on dit que ces gens-là qui font ça à côté qu'est-ce qu'ils font à côté ils grandissent les gens d'innovation et ça c'est pas non plus la darwa des salafs regardez les livres des salafs ils mettaient en garde contre les kofars et aussi contre les gens d'innovation donc il ne faut pas nous dire que nous on fait ça et à côté non à côté tu dois aussi te désavouer des innovateurs tu dois te désavouer des kofars des innovateurs donc c'était juste pour rappeler que certaines personnes certains parmi les prédicateurs font des erreurs dans l'appel à Allah et qu'ils n'appellent pas Allah comme il faut ils n'appellent pas Allah comme il faut pour compléter mon propos sur Al-Qusas car comme j'ai dit c'est eux les compteurs d'histoire comme j'ai dit donc c'est à cause de eux que beaucoup de musulmans sont ignorants aujourd'hui à notre époque car à force d'écouter ces gens là on n'apprend rien et on perd notre temps donc on va un petit peu parler de ces gens là parce que les gens peuvent vous faire douter ah bon est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai que ces gens là les compteurs d'histoire sont vraiment mauvais ou alors peut-être qu'ils sont quand même bien d'accord on va voir Inch'Allah qu'est-ce qu'ils disent les sahabes ceux qu'on doit suivre et les salafs sur ces gens là Inch'Allah on va détailler cette question là un petit peu plus et ça fait partie aussi de Al-Dawah c'est-à-dire de de comprendre comment se fait la da'wah des messagers et comprendre comment les gens se sont égarés dans dans la méthodologie dans la ta'wah il dit le cheikh Sa'ad al-Husayyin car c'est lui qui a fait le tahdib tahdil al-khawwass min akadib al-koussas donc il a écrit un livre qui s'appelle tahdil al-khawwass min akadib al-koussas le cheikh Sa'ad al-husayyin rahimou Allah il a résumé ce livre mais avant ça il fait une introduction qu'est-ce qu'il dit donc le mauvais impact des des conteurs d'histoire ils ont réussi à avoir un mauvais impact sur les musulmans en général les gens qui écoutent les conteurs d'histoire leur islam n'est plus clair après avoir écouté ces gens ou là il n'est pas clair et ne reste d'ailleurs il ne sera jamais clair tant que tu écoutes des gens qui ne parlent pas de l'islam mais qui parlent plutôt des histoires tu ne sauras jamais qu'est-ce que l'islam donc ils ont cru que les gens qui ont écouté les conteurs d'histoire ils ont cru que la sunna c'était une bid'a et que la bid'a c'était une sunna donc ils ont inversé les choses les gens qui ont écouté ces conteurs d'histoire qui ne font que raconter des histoires mensongères qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que les gens qui ont écouté les conteurs d'histoire ils ont maintenant dans leur tête des textes qui sont un nusus les textes authentiques et ils ont avec ça des histoires mensongères dans leur tête et eux les gens de la masse ne savent pas différencier entre les choses qui sont bas et les choses qui sont mensongères donc ça encore appuie le fait que celui qui écoute les conteurs d'histoire sa religion ne sera pas claire il sera entre le mensonge et la vérité à cause de ces gens les conteurs d'histoire les hadiths qui sont inventés et qui sont faibles sont ont été propagés auprès de les gens de la masse ici c'est une parole très importante qu'il dit c'est que c'est à cause de ça que les gens de la masse du fait qu'ils ne connaissent pas la religion et ces gens-là de l'innovation ils ont toujours été contre les bonnes personnes qui veulent réformer l'islam c'est à dire réformer pas comme les réformateurs aujourd'hui d'accord quand on dit c'est à dire on refait vivre la sunnah du prophète et la sunnah ou plutôt la voix des salaf d'accord c'est ça la bonne compréhension quand on dit ça ne veut pas dire réformer l'islam ils réforment ils inventent des choses dans l'islam comme ils font aujourd'hui les réformateurs et tous ces gens qui sont qui sont des ignorants de la religion et qu'ils essayent de déformer la religion en réalité nous quand on parle de ici réformer l'islam c'est à dire on dit pas déformer mais revenir à la voix du prophète et des salaf qui a été déformé justement donc le shikhi dit que ces gens là ils ont toujours été contre les prédicateurs du bien et contre les savants inchallah on va avancer dans le livre et le shikhi dit dans une partie du livre toujours le shikhi sa'ad la hussein le fait de parler de ces gens là et de mettre en garde les gens de la masse contre ces gens là c'est une nécessité dans la religion il dit le shikhi donc les gens qui ont causé le plus de mal à la religion ce sont ceux-là les ignorants qui adorent Allah et qui appellent à Allah avec les innovations dans la religion et qui appellent les gens de la méthodologie du khufat sallallahu alaihi et qui appellent et qui appellent le shikhi m'lachat le kashfi au-warihim et le shikhi les gens et qui appellent et qui appellent le shikhi nafaroum min al-ulama il-a'lam alladina la yakhafouna fil-lahi lawmatala'im wa sanadkur ashahouha oula alladina tasaddou ou tasaddou lil-qassas yunkirouna alihim kathibahum donc maintenant à cause de ça on a besoin de montrer aux gens la réalité de ces gens là des conteurs d'histoire et de mettre en garde contre les conteurs d'histoire et c'est ce qu'ont fait les savants avant avant donc c'est pas une chose nouvelle parce que aussi parmi les les innovateurs qui défendent les conteurs d'histoire ils vont vous dire il n'y a que il n'y a que les beaux savants là qu'on connait depuis 100 ans qu'ils ont inventé la nouvelle religion les wahhabis toutes ces choses là il n'y a que eux qui mettent en garde contre les histoires non ça c'est faux et on va voir incha'Allah que depuis les temps anciens les sahabes ils mettent en garde contre contre les conteurs d'histoire donc il dit donc un livre spécial sur eux et ensuite après suyouti aussi qui a écrit un livre sur eux et c'est ce livre là dans lequel je suis là et donc dans lequel on va lire quelques paroles des salaf concernant les conteurs d'histoire pourquoi je parle de eux car comme je dis c'est à cause de de ce genre là que les gens aujourd'hui les muslims ne connaissent pas la religion et comme on a vu l'impact de l'ignorance de la religion dans l'islam et chez les gens est une chose très grave c'est une chose très grave comme on a vu quand on parlait du premier point qui était la science l'importance de la science et la dangerosité de l'ignorance et donc comme ces gens là font partie des causes de l'ignorance des des muslims on est obligé de prendre garde contre eux par exemple on a sur internet des vidéos traduites Mohamed Hassan qui nous raconte des histoires Mohamed Al-Arifi qui nous raconte des histoires là aussi il y en a un nouveau il n'est pas si nouveau que ça mais bon c'est un nouveau par rapport à ce que j'ai cité les deux qui est Saad ibn Atirq Saad ibn Atirq pareil il raconte des histoires voilà il était une fois un homme d'accord et ça c'est du côté arabe mais beaucoup de leurs vidéos sont traduites en français et du côté France on a bien sûr le conteur d'histoire de France qui est Abdelmouna'im Boussena Boussena qui est aussi parmi les conteurs d'histoire presque toutes ces vidéos c'est il était une fois un homme il était une fois un tel et puis il lui est arrivé telle chose et telle chose et au final il y a une morale dans l'histoire et voilà donc ces gens là tu peux rester 20 ans avec eux 30 ans avec eux tu vas sortir avec zéro science tu vas sortir avec que des histoires dans ta tête tu sais même pas qu'est-ce qui est correct là-dedans qu'est-ce qui est pas correct qu'est-ce qui est du mensonge des choses qui contredisent même la religion c'est pas bon ça il faut arrêter d'écouter ces gens là c'est pas comme ça que tu vas apprendre ta religion donc Inchallah on va lire donc ça c'est Inchallah c'est la la dernière chose qu'on va faire pendant ce cours là après je vais arrêter ensuite on fera un deuxième cours sur la da'wa Inchallah où on expliquera où on rentrera un petit peu plus dans certains détails donc qu'est-ce qu'il dit le shiikh l'Iraqi dans son livre Donc l'Iraqi il dit que parmi les choses inventées dans la religion c'est ce qu'ont inventées les contres d'histoire et on a dans les textes un groupe parmi les sahabas parmi les compagnies de l'Iraqi qui ont réprimandé ces contres d'histoire comme on va le voir Inchallah donc parmi les les paroles des sahabas Ra'oubnu Majah Bisanadil Hassan Al-Abdillah Ibn Omar Radiya Allah Anhu quale il dit il n'avait pas d'histoire autant de Joukhat ni autant d'Abu Bakr ni autant d'Omar ici ça prouve bien que raconter des histoires et en faire bien sûr comme je dis il faut bien comprendre raconter des histoires et en faire la base de sa d'Awa mais raconter des histoires par exemple quelqu'un qui appelle le Tauri qui appelle la Sunna qui met en livre il enseigne les gens et une fois de temps en temps il raconte une histoire dans laquelle il y a une morale et que la personne c'est un savant il sait qu'est-ce qu'il dit et que cette histoire ne contredit pas la religion dans ce cas là il n'y a pas de problème dans ce cas là il n'y a pas de problème il faut bien comprendre une chose c'est que ces gens là qui ont été rendus innovateurs par les CLF qui sont les contres d'histoire c'est à dire qu'ils ont pris comme méthodologie le fait de de conter les histoires c'est ça c'est la chose grave ثم قال le Hafid Zaynuddin c'est à dire l'Iraqi il dit وقد ذكر في حديث مرفوع أن Bani Israël قصوا وكان سبب هلاكهم l'Iraqi il dit que dans un حديث حديث du prophète on a le fait que les Ben Israël les enfants d'Israël ils ont commencé à raconter des histoires et c'était ça la cause de leur perte c'est à dire là on est en train de parler d'une chose grave réellement c'est à dire qu'il ne faut pas prendre ça à la légère comme si au moment c'est pas grave ils racontent des histoires non c'est une des causes de leur perte c'est très grave c'est à dire qu'ils ont été à leur perte ils ont commencé à raconter des histoires ensuite encore l'imam 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 Amr Ibn Zorara il dit il est venu devant moi alors que j'étais en train de raconter une histoire qu'est-ce qu'il dit Abdullahi Moussoud parmi les sahabas Abdullahi Moussoud il dit tu as inventé une innovation un égarement voilà ce qu'il dit Abdullahi Moussoud par rapport aux innovateurs et nous comme on sait on doit suivre la voie des salafs c'est qui les premiers salafs c'est les sahabas ensuite on a aussi donc on a aussi ça par contre c'est plus dans le livre de l'Iraqi c'est dans le livre de l'Assyoudi les gens de Basra ils ont divergé par rapport au fait de raconter des histoires donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont été questionnés les sahabes Anas ibn Malik il dit on était avec Abou Abdullahi parmi les tabi'im alors qu'on était des jeunes des jeunes personnes qu'est-ce qu'il leur disait Abou Abdullahi par son ami est-ce que ça aussi c'est une chose c'est une chose c'est-à-dire c'est une mauvaise compréhension encore une fois des gens aujourd'hui justement à cause de leurs ignorances et à cause de ces gens-là qui ont des histoires enfin une des causes c'est eux C'est que Abu Abdurrahman el-Sulami Il voit des jeunes Ça, ça prouve aussi que Il faut mettre en garde aussi les jeunes Contre ces gens-là Donc Abu Abdurrahman el-Sulami Il voit des jeunes Qui s'assoient avec des Des compteurs d'histoire Est-ce qu'il ne dit rien ? Est-ce qu'il se tait ? Non, il leur dit Ne vous asseyez pas avec Les compteurs d'histoire Aussi, d'après l'Uqayli Qui rapporte aussi De l'Aasim Qui dit que Abu Abdurrahman el-Sulami Il disait Fait attention Au compteurs d'histoire Aussi, d'après l'Uqayli Dans le livre Et l'Abu Nourim Abou Qilaba Dans ce Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ce qu'on dit depuis tout à l'heure Que La science C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il est en train de dire Abou Qilaba ? Il est en train de dire que Les compteurs d'histoire C'est eux qui font mourir la science Ils font mourir la science C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure Que ça cause de l'étre d'être Il dit Pour qu'on dit C'est-à-dire que Comme dit Abou Qilaba Ensuite Et l'Akrachal L'Akhtib Puis-à-dire L'Akhtib 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 Tariq 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 Il rapporte Selon Jaf Al-Khandi Qui dit J'ai entendu Al-Junaid Raconter Que Que Un groupe Parmi les Les chouyours Parmi les savants Parmi les gens De 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 Tous Ils sont Unanimes Sur le fait Que Raconter L'histoire Fait L'as Bida C'est Une Bida C'est Une Innovation Ne vous faites pas avoir Par les gens Qui 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 Disent Eux C'est leur rôle Ils racontent des histoires C'est pas comme ça Tout prédicateur Il doit éduquer Les gens Sur la science Les gens Sur La sunna C'est comme ça Qu'on doit faire On doit pas inventer Des choses Ensuite Et Abdi Cheyba Et Abdi Omar Seigneur Il n'y a pas d'histoire Dans l'âge Il n'y a pas d'histoire Autant de Abdi Autant de Omar Autant de Uthman Mais Les histoires Elles sont Venues Quand Quand Il y a eu la fitna ou quand il y a des fitnans quand il y a des fitnans ensuite et nous rapporterons un parmi les choufs de l'imam Ahmed il dit il dit il dit je suis une des causes que Abdurrahman ibn Mahdi qui c'est qui est Abdurrahman ibn Mahdi comme il est grand savant de l'islam il dit c'est moi la cause qu'Abdurrahman ibn Mahdi il a commencé à apprendre le hadith pourquoi il suivait les compteurs d'histoire je lui ai dit il lui a dit à Abdurrahman ibn Mahdi tu ne profiteras en rien de ces gens là tu vas en profiter tu vas rien profiter de ces gens là et moi c'est ce que je vous dis aussi à ceux qui écoutent ces gens là délaisse-les tu vas rien profiter de ces gens là ensuite on a aussi Khal ibn al-Haj le matkhal majlis al-ilm le majlis al-ladi yudkarfi al-halal wal-haram wa ataba' al-salaf radiyallahu anhum la majlis al-qussas fa'inna dhali kabida'a ce qu'il dit ibn al-Haj dans le matkhal parmi les savants il dit que les assises de science c'est quoi les assises de science c'est à dire aujourd'hui on a des gens quédicateurs qui disent bon nous on est là on est là pour apprendre aux gens l'islam mais qu'est-ce qu'ils font ils racontent des histoires c'est quoi les assises de science chez les savants c'est les assises où on cite le halal et le haram par exemple telle chose c'est halal c'est haram telle chose c'est obligatoire telle chose c'est recommandé pourquoi d'accord la preuve c'est telle chose c'est ça les assises de science wa ataba' al-salaf et aussi wa ataba' al-salaf radiyallahu anhum et il dit les assises de science c'est quoi la majalis al-koussas c'est pas les assises des conteurs d'histoire et et de ce qu'ils racontent il faut pas croire quand t'écoutes quelqu'un comme ça un conteur d'histoire que t'es en train d'apprendre quelque chose c'est pas ça les majalis al-in chez les savants en tout cas fa'inna thalika bida'a cette chose là c'est une bida'a qu'est-ce qu'il dit l'un-haj bida'a innovation l'imam malik d'accord les malikis là l'imam malik al-il-joulous il est l'koussas l'imam malik a été questionné sur le fait de s'asseoir chez l'koussas chez les conteurs d'histoire d'accord les malikis qui disent là qui défendent Boussena et qui disent c'est la voix de Boussena c'est ce qu'il sait faire d'accord regardez ce qu'il dit l'imam malik si vous vraiment vous suivez l'imam malik l'imam malik l'imam malik il dit je ne vois pas comment il faut s'asseoir avec ces gens là faire des histoires dire des histoires c'est une bida'a on cite aussi parmi les salafs qu'adrawa d'amra an abi shudib shudib allah alam an abi t'ayyah kala kultu l'il-hasan j'ai dit al-hasan hasan al-basri imam m'unayakus notre imam raconte des histoires les hommes et les femmes se réunissent c'est comme on voit aujourd'hui la même chose et ils font des do'as comme ça en gros qu'est-ce qu'il dit al-hasan qu'est-ce qu'il dit al-hasan al-basri soit la bida'a le fait de élever sa voix dans les do'as la bida'a et que les hommes et les femmes se réunissent entre eux c'est aussi une bida'a donc voilà incha'Allah je voulais éclaircir ce point là j'espère que donc c'est plus clair pour vous le prochain cours on continuera dans quelques points dans la ta'wa qu'on doit encore incha'Allah éclaircir pour que tout le monde comprenne et tout le monde apprenne quelle est la voix des messagers dans la ta'wa quelle est la voix des salaf et qui est vraiment sur cette voix aujourd'hui c'est-à-dire aujourd'hui il y a tout le monde nous on fait partie de la sunnah nous aussi on fait partie de la sunnah alors tout ça c'est des paroles nous qu'est-ce qu'on fait on essaye de revenir à ce qu'ils ont dit les salaf dans les livres ensuite incha'Allah on les cite ces choses-là et ensuite à vous de voir qui suit les salaf réellement et qui ne fait que parler sans réellement suivre subhanakallahumma ou bihamdik ashadwallah ilaha illa'ant astaghfiruka où à tous